shalom aleichem on est dans le kitzu shohanahur de yakut yosef siman kuf nundalet tashmishek dusha v'nerod bt akneset et tashmishek dusha et les bougies de bt akneset nous dit le rab, oui mais n'achon, c'est conseillé et c'est juste de ne pas s'appuyer sur le harun akodesh par exemple quelqu'un lui il est dans la khazara et il s'accline vers le harun, comme ça, alors c'est kadosh, tu n'as pas le droit de l'utiliser par contre si maintenant il n'y a plus de place dans la bt akneset, ils sont tous debout, la ni'ila elle est là, elle il est, bon même la ni'ila il faut se renforcer un peu plus, mais par contre lui ils sont tous un sur l'autre, il dit le rab par exemple dans la drachat de shabbat akadol, et maintenant puisque maintenant il y a beaucoup de gens alors il y en a qui s'accline vers le harun akodesh, ils ont sur qui s'appuyer dit le rab, puisqu'on ne peut pas faire, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, sinon les gens ils vont pas venir à la bt akneset, c'était pas de place, sinon ils vont aller dehors, ça c'est comme qu'ils ont fait une condition dès le départ, il faut savoir qu'on est betnin matnim alzé, le betnin eux ils sont matnim, matnim ça veut dire qu'ils font une condition, comme par exemple comment c'est possible Ken de se mettre, de mettre par exemple dans la, dans la teva, un papier de tissu, comment c'est possible de mettre sur la teva un papier de tissu, comment c'est possible, comment c'est possible de mettre une bt akka sur la teva, c'est possible, c'est assur, alors le betnin eux ils sont matnés sur cela, il faut un tenni, qu'on pourra utiliser même pour des choses pareilles, sinon ça sera assur, il faut savoir une des raisons, quand on lit le Sefer Torah, avant qu'on lit le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait, il y en a qu'ils ferment le Sefer Torah, il y en a que d'après la Kabbalah, ils mettent, ils prennent un foulard, et ils attrapent avec le foulard, les deux rouleaux du Sefer Torah, ils font la bt akka, une des raisons, c'est pour pas que les gens, ils croient que la bracha, elle est dans le Sefer Torah, c'est le Sefer Torah, c'est le Sefer Torah, on n'a pas le droit de marquer n'importe d'Epsukim en plus dans le Sefer Torah et de lire, mais non, qu'est-ce qu'ils font, il y a un TIC Sefer Torah, le TIC Sefer Torah c'est par exemple le Hargaz, le Hargaz c'est le boîtier, comme dans tout le, la caisse, d'accord ? Alors, il y en a qu'est-ce qu'ils font, en haut ils marquent les noms, le Sefer Torah, c'est le Mugdash, les Ilounishmat, il est sanctifié pour les Ilounishmat, où il y en a des fois, il marque, une plaque, il marque, alors quand maintenant, le Sefer Torah, il est ouvert vers le Echal, parce qu'il faut savoir le Binnacle de Jérusalem, on sort le Sefer Torah, on l'ouvre, on le transporte ouvert, on fait le tour, et on met le Sefer Torah vers la Teva, et là-bas on fait Akbar, quand on part maintenant vers le Echal, pareil aussi, on prend le Sefer Torah ouvert, et on va vers le Echal, ça c'est Minag Yerushalayim, alors maintenant, quand tu ouvres le Sefer Torah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un B'erre Shemet d'Emeri Alma, comme par exemple Shabbat Yom Toh Oshkodesh, et on lit du Sefer Torah, alors les gens ils peuvent croire, quoi c'est écrit ça dans le Sefer Torah, il me dit le Rav on craint pas, il y a un B'erre Shemet d'Emeri Alma, une parochette, une parochette à l'intérieur du Haran HaKodesh, ça veut dire qu'il y a les portes, après qu'il y a les portes, il y a une autre parochette, et il y a une parochette qui est à l'extérieur, il dit le Rav, et il y a un B'erre Shemet d'Emeri Alma, même que selon l'Allah, il n'y a pas une obligation de mettre deux parochettes, ça suffit une, l'extérieur, par contre, ils ont, ce Minag là, il est juste, il est fondé, ils peuvent continuer selon leur Minag, le B'erre Shemet d'Emeri Alma-Beauter, c'est le B'erre Shemet d'Emeri Alma-Beauter, un B'erre Shemet d'Emeri Alma, et ils ont emmené, un A'ron Kodesh, un A'ron Kodesh extraordinaire, un M'assist du Rav, ce qui est à l'excusé par exemple. Et ils ont emmené une parochette, par contre l'Abra, comme le Minag, ils ont emmené une parochette, ils veulent aller au, le Tzachecho, le Tzapoto me-zah, maintenant les portes par exemple ils veulent le plaquer or puisque maintenant ils veulent le plaquer or pour faire un aron à kodesh et qu'est ce qu'ils veulent faire pourquoi ils mettent l'or ils le plaquent en or pour enlever la parochette comme ça les gens il y a un aron à kodesh à better elite des carline stoulin il fait il coûte 300 mille dollars entre 300 mille dollars par contre ici les sculpter c'est quelque chose d'extraordinaire un immense aron à kodesh les gens les arrêts mais en général c'est beau alors les gens qu'est ce qu'ils veulent faire maintenant ils veulent enlever la parochette ils veulent maintenant plaquer en or et enlever la parochette tout cela pour que les gens et bien qu'ils viennent pour prier pour ça on va prier dans la parochette et la parochette et la parochette et la parochette et c'est ici que c'est une immense la plus belle la plus belle la plus belle plus grande au monde elle est à jérusalem ici et maintenant il y en a une autre qui se construit elle est à jérusalem elle est à la rue hier mia c'est une elle est plus grande que la grande parochette qui se trouve là bas il dit le rave quand on met à vous n'avez pas le droit de faire ainsi même qu'il est plaqué or même que tu veux faire à d'art je vais faire de goloir et fiel la bataquette c'est tout ce que tu veux parce que tu veux tu n'as pas le droit de enlever la parochette la parochette est obligé de la mettre elle est à jérusalem je me n'ai pas le prix ça c'est le prix ça parochette qu'elle à la rwanda code j'ai même ça il m'a c'est bataquette et c'est ici aussi maintenant on va trouver une bataquette qu'ils ont enlevé une parochette ils ont fait ainsi j'ai l'eau mais on mourait à la race ou qu'être ils n'ont même pas posé la question à un rat qu'ils font après ils font les posent la question qu'est ce qu'on a fait c'est correct avant que tu veux faire que tu sortes de l'argent il pose la question maintenant on m'aurait c'est un grand rab mara d'attra il dit le rab et il faut leur dire il faut leur dire que c'est pas correct qu'est ce que vous avez fait il faut mettre une parochette il faut mettre une parochette il faut l'essor let's not parochette c'est une catastrophe il y a beaucoup de bataquettes d'avant les bataquettes d'avant il faisait ainsi il faut interdire de mettre une parochette qu'il y a là bas des lions ils sont brodés des lions de lions par exemple la cause de judé yahouda la tribu de ou par exemple les lions qu'il y avait dans les seuls célèbres parce qu'il y a quatre haïot il y a les lions il y a les taureaux il y a les aig il y a le adam les kérovim comme dans la vie parasha avec Yaakov abinu et l'anarchi l'anarchi c'est Arié Nesher Kérovim et le yud c'est... non c'était Yaakov et même là on n'a pas le droit d'amettre une parochette que c'est brodé des lions on nous dit déjà déjà en premier ça c'est ça c'est ce que je te dis et aussi il va nous dire le rar exactement pourquoi c'est un problème indien de la vodazara et deux autres que ça c'est mes balbelles mes balbelles ça veut dire ça perturbe les gens qui viennent prier ça embrouille une des raisons pourquoi on n'a pas le droit de mettre des photos dans la bête à Knesset des rabbanines par exemple on n'a pas le droit de mettre pourquoi on n'a pas le droit hein ? il faut exactement tu viens à Bête à Chèvre il est là c'est un nom, c'est pas un rap alors maintenant tu n'es plus dans la bête à Knesset il est là, il t'attends il t'attend dans la bête à Knesset il dit comme ça il dit à Mara Biossé quand il va venir mon fils tu perturbes les gens ainsi aussi il faut interdire de faire des lions en bronze la bronze, d'accord ? en bronze ou par exemple Chai ça veut dire en ? en pierre en pierre ils font des lions même à Jérusalem ou à Ménèse il y en a toujours il y en a toujours je pose une question Nathal qu'est-ce que tu vois dehors ? est-ce que c'est tout le temps correct ? il y en a des gens qui transgressent même à l'Akha non mais à synagogue tu as tout le temps des rabbanines là-bas ? oui mais est-ce qu'on pose la question au rab ? tout le temps ? non ? le rab il ne peut pas il ne leur donne pas l'autorisation je me rappelle moi en France on avait une discussion avec un consistoire et ce consistoire maintenant il était Mehalel Shabbat il était Mehalel Shabbat Nathan il nous disait c'est sécurité je comprends bien c'est sécurité mais dans un sens tout ce qui passait il transgressait Shabbat il y avait un œil là-bas une lumière que quand tu passes là-bas c'est un rayon tu te rends un Shabbat et c'était assez ouf de passer on ne pouvait pas rentrer dans la bédacte c'est le Shabbat alors on a fait une mignonne dans une maison il pose la question il y avait le rab là-bas il pose la question au rab le rab c'est comme des fois c'est comme un pantin on ne lui pose pas de question lui il essaie de tenir la communauté il y en a qui viennent ils sont là ils disent non je ne dis pas le contraire sécurité sécurité je crois ça il y en a qui disent qu'on a le droit je ne sais pas les lions on n'a pas le droit non si il y a le les rayons on n'a pas le droit tu coupes le rayon on verra on verra ça on verra ou par exemple ils mettent vers le Aaron en haut du Aaron ils mettent ces lions là ça à Misaï quand ils sont volés ils ont fait le dors c'était pas c'était pas à Misaï c'était les le Rébraf quand ils ont fait le Vodor les Rébraf je disais à Misaï ils n'ont pas fait le Vodor c'est le Rébraf mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en premier ? ils ont voulu faire le Vodor ? ils n'ont pas voulu faire le Vodor ils ont voulu faire comme c'est en haut dans les sphères célestes qu'est-ce qu'il y a ? il y a Lyon ils ont voulu dans ce monde là faire Lyon comme ça ils remplacent c'est écrit dans les psoukis ils n'ont pas voulu faire le Vodor il y a comme le Sarek il y a le Sarek il y a le Sarek comme il dit Rachid sur place et c'est pour cela et c'est pour cela il faut savoir si tu donnes la possibilité au Rav la force au Rav il est là pour vous mettre dans le droit chemin Bézat Hashem si maintenant tu veux faire une bête phila ou tu veux faire une bête asefa ça dépend qu'est-ce que tu veux faire la bête de la bête akneset il faut prendre un Rav compétent qu'il connaît qu'il est il est sommaire sur les il baisse sa tête vers vers l'Egdolay Olam baisser sa tête vers l'Egdolay Olam c'est pas évident parce que quand un arabe lui grandit il faut que lui il comprend une chose que lui qu'il baisse sa tête vers l'Egdolay Olam vers l'Egdolay Olam vers l'Egdolay Olam c'était à l'époque c'est à l'époque maintenant Shalom Cohen Rav Israq Yosef Shalita tout cela c'est des Rabbanais il faut poser la question il faut il faut parler vers les Gabbaïm il faut parler vers les Gabbaïm bête akneset b'cholata bata bête akneset gentiment avec douceur de lèvres ça veut dire doucement c'est pas hé chassour qu'est-ce que tu fais ça combien d'une fois en bête akneset kol nidre kol nidre véssare nachon qu'est-ce qu'il a acheté le le Sefa kol nidre c'était quelqu'un que lui il a acheté en deux millions deux mille dollars trois mille dollars cinq mille dollars et il a pris le Sefer Torah et il avait les souliers en cuir le Rab il est venu il a dit mais c'est assourd il a raison il faut pas avoir les souliers en cuir mais lui il est loin ce bonhomme ah bon il est Torah pas parce qu'il est Torah il est Torah il a dit ça veut pas dire que maintenant c'est un kolmuta mais quand même le Rab a dit il faut pas répondre on amène à sa bracha il sera que j'essaie de nous allait il nous a dit c'était pas trop 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 correct parce que les gens après qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont perdu toute la communauté ils ont perdu c'est qu'est-ce qu'ils ont fait lors de la matinée de Kippur ils ont envoyé une lettre au Rab Shalom on se veut plus dans le bâtiment de 7 mais ils ont perdu d'accord c'est Amisraël c'est Amisraël c'est pas qu'on est d'accord je dis on n'est pas d'accord avec leurs actions mais des fois il faut fermer un oeil des fois il faut fermer un oeil et ouvrir laisser l'oeil ouvert le deuxième ça veut dire gérer Amisraël tu leur dis je suis pas d'accord avec toi je suis pas d'accord avec toi mais tu vas faire Chouba d'accord c'est deux mondes tu vas pas dire ben non ben non on va pas répondre Amis c'est très difficile c'est une essayante pour le Rab très très difficile ils font pas je me rappelle le Rab Zami il nous racontait Shabbat quand il est venu vers lui il fumait il parle avec le Rab Zami avec la cigarette il fume Shabbat il dit qu'on d'Arab je veux faire Shabbat j'arrive pas j'arrive pas avec la cigarette vous avez bien dit c'est simple combien tu fumes ? Shhh avec la cigarette trente cigarettes par jour Shabbat qu'est-ce que tu fais ? trente cigarettes tu vas fumer combien de chartotes ? comment on dit de chartotes en français ? des taffes des taffes combien de taffes tu fais ? dix ? tu feras neuf et après au lieu que quand tu fais neuf au lieu que tu la prends cette cigarette tu l'éteins tu la laisses que c'est un seul tu peux faire ça ? non c'est facile au lieu de dix je fais neuf après je la laisse comme ça c'est facile fais ça pendant un mois tu arrives pas ? tu arrives à faire ça ? kiff ! il a dit au Rav c'est bon après deux ans il voit le Rav avec une barbe alors on y va doucement il dit le Rav il a assis au tzorot il peut vous parler avec les gars avec la Knesset gentiment et il faut faire tout cela avec le Rav avec le Rav pour ne pas faire une Knesset pour ne pas faire une Knesset qui aident à la Knesset qui aident à la Knesset parce que dans tout le Kaddosh Baruch Hu il s'appelle Shalom le Kaddosh Baruch Hu lui il aime le Shalom il y a des chémissements des gens qui sont ils aiment faire la machopée il faut leur parler de côté excusez-moi qu'est-ce que tu as gagné ? non la Knesset dit viens on ne m'a pas donné chez vie je suis là chez vie chez vie c'est pas que chez vie c'est la montée la plus basse quoi ? qu'est-ce que tu dis ? oui tu veux faire fais mafetir quoi mafetir ? mais c'est trois passages oui fais mafetir et tu fais la hafetara et bien il s'est calmer je lui dis le Rav qui date Hada qui ennoua et qu'on le t'veder Shalom et il yosifu la Gdish paruchet comme celle il faut dire à tout le monde que pas emmène des paruchet comme ça chazak ou baruch